Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, le vendredi, les livres avec un petit côté festif, estival. Non, non, un petit jeune, un petit jeune, un petit jeune qui vient d'arriver, qui se lance dans la librairie. Gérard Collard, libraire à Saint-Mort, la griffe noire. Alors on a décidé de faire un petit récap, on est là, c'est pas un best-off, mais les indispensables de l'été pour passer un bon moment. À vous la balle ? Allez-y, commencez peut-être par votre découverte. Ah oui, je suis tombé là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Je ne mets pas la couverture, rien. C'est de Jeanne de Zobry, ça s'appelle Le Régisseur. Il y a une préface de Didier Daninx. Alors moi, je ne savais pas, le régisseur de Colliche en 1980 a été assassiné. On l'a retrouvé dans une décharge nue. Et là, c'est une sorte... Alors il est mort, et il y a sa maîtresse. Elle l'aime, elle est enceinte et tout. Et bon, alors il y a tout le... Comment elle apprend ça, c'est terrible. Puis il y a la vie de... Alors le régisseur, apparemment, de Colliche, il faisait tout. C'est-à-dire qu'il fournissait, il fournissait, voilà, et tout. Et donc, il y a... Par contre, je trouve ça original, c'est qu'il est mort, mais il parle. C'est-à-dire qu'il voit sa maîtresse agir. Et elle, elle est un peu désespérée. Et il fait des commentaires sur ce qu'elle pense. Et il y a toute la description du milieu de Colliche, comment ça s'est... Sur la vie. Oui, mais franchement, j'ai découvert plein de trucs. C'est tiré de, je crois, des carnets de cette femme, de la maîtresse. En plus, je trouve que c'est un mot moche, maîtresse. En fait, c'est son dernier amour. Mais il était marié, il avait deux enfants. Et c'est... Alors il y a ceux de l'entourage de Colliche qui ne sont pas très sympathiques avec cette femme, qui prennent plutôt partie pour la femme, c'est bon, le moment de le dire, et pas pour la dernière amour de cet homme. J'ai bien aimé, je me suis fait complètement avoir. Et puis alors moi, le côté, la deuxième voix, et on rentre dedans, et ça lui permet de rétablir les vérités, puis à l'auteur de dire certaines choses qu'il n'aurait pas pu dire s'il parlait pas. J'ai franchement, allez-y... C'est plutôt un roman noir. C'est romancé. Oui, mais en fait, elle utilise le roman pour faire passer tout ce qu'il y a dans le carnet. Une fiction vraie en forme d'enquête policière. Voilà, et c'est franchement très, très, très bien. Et on découvre, on découvre, moi, Colliche, c'est un autre monde. Mais j'imagine qu'elle a interrogé la jeune femme. Parce qu'elle avait 22 ans, la jeune maîtresse de René, qui était un homme marié, qui avait le double de son âge. Et elle se retrouve enceinte. Absolument. Et personne ne peut lui expliquer pourquoi il est mort, comment il est mort. Enfin, c'est comment il est mort, mais pourquoi il est mort. Pourquoi ? Mais il était à la limite de la légalité. Et puis son meilleur pote était un caïd. Donc c'était vraiment, voilà. Le régisseur, donc l'auteur s'appelle Jeanne Dezobry, D-E-S-A-U-B-R-Y, et c'est aux éditions L'Archipel. Alors, dans les livres qu'on a bien aimés, on en a parlé la semaine dernière, mais on peut toujours en faire un petit coup, c'est La Pacline aux éditions La Martinaire. La Pacline, vous allez adorer la détester. C'est cette espèce de mère indigne qui se promène avec un pan déplumé, piteux état. Son fils est en prison. C'est le héros de l'embaumeur. Oui, alors il faut lire l'embaumeur. Donc vous partez avec l'embaumeur en poche. Et puis vous prenez La Pacline, qui est la suite et qui est, mais vous éclatérez de rire, dans ce Paris des bafons. Ça pue, ça crie. Alors il était embaumeur, il a fait du trafic d'organes. Donc l'isée l'embaumeur, et puis La Pacline, ou les mémoires d'une mère monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse. Et l'auteur s'appelle Isabelle Duquennois. Et nous, on dit que c'est la grande injustice que cette femme ne soit pas plus reconnue. Ah oui, c'est absolument incroyable. Voilà, mais allez-y, là vous allez passer un bon moment, et c'est vraiment bien. Et puis alors, si on apprend vraiment plein de choses sur le Paris du 18e, de la pré-révolution, franchement, c'est de la révolution, c'est vrai. Moi, j'ai... Et puis elle a un style, elle l'écrit, c'est un véritable écrivain. Et d'elle, mais c'est incroyable, elle a refait, elle avait fait les mémoires de Constance Mozart aussi, où elle vous plonge dans la vie de Mozart et de cette femme. Elle a fait la mort de Mozart aussi. Allez-y, il faut tout lire d'elle, vous prenez de sous ça en vacances. Parce qu'il paraît qu'il va beaucoup le voir. Ah bon ? Oui, il va beaucoup le voir, donc il faut amener beaucoup de livres. Voilà, c'est le libraire qui parle. Je vous rappelle aussi, ça ne pouvait pas tourner autrement, je vous en ai beaucoup parlé, mais allez-y, c'est aux éditions Les Scampettes, j'aime bien le mot. Oui, moi aussi, j'adore. Mais ils ont plein de choses, c'est sympa les Scampettes. Alors, Eliane Saliba Garillon, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Deux vieux copains d'enfance qui se retrouvent, l'un est veuf, l'autre, sa femme l'a quitté. Et c'est un peu du Woody Allen dans les discours, dans les dialogues. Il y a une femme qu'un des deux hommes va retrouver sur un banc. Non, c'est très chouette. Et la vie va basculer après la rencontre de cette femme. Oui, alors, lisez-le. La couverture est sympa, c'est une rue de San Francisco, ça se passe à San Francisco. Oui, très jolie la couverture. C'est très chouette. Allez, Gérard. Alors, moi, je vais reparler d'un livre qui commence à partir parce qu'on en a parlé un peu, alors que personne n'en parlait. C'est Philippa Mott. Philippa, oui, Mott. Le jour où ma mère m'a tout raconté chez Stock. Et c'est un... Eh bien, c'est une chirurgienne de l'âme féminine. Vous savez, cette âme féminine que personne ne comprend, sauf vous, quoi. Mais nous, hommes, c'est très compliqué. Et là, elle va vous... Alors, on est en Corse. Il y a une jeune femme, une ado. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse, bien sûr, du... Vous savez, il est blond. Il vient du continent. Et puis pour elle, c'est l'amour de sa vie. Pour lui, c'est juste une passade. Elle va tomber enceinte. Donc, la mère, elle va faire passer le bébé. Mais en Corse, ça ne se passe pas comme ça. Donc, déjà, le type, il va s'en prendre plein la tête. Et il faut trouver un mari. Et ce mari, ils vont le trouver. Il est médecin à Arles. Il est corse. Alors, lui, il est obsédé. Il est kiné, exactement. Il est obsédé par la kiné. Alors ça, il sauve des vies. Alors là, franchement, c'est Saint-Vincent de Paul. Et le sexe. Alors, le sexe. Et la pauvre fille, enfin, la pauvre femme, elle va être trompée. Elle va découvrir ça. Et elle va devenir un peu... Elle va péter les plombs. Elle va être enfermée. Et il y a une description de comment... En fait, cette femme, elle n'est pas folle du tout. On la met là pour s'en débarrasser. Elle est en colère et tout. Et ces trois générations, c'est-à-dire que vous avez cette femme, sa fille et la petite fille qui vont se retrouver parce que c'est plein de noms dits, plein de secrets. Et c'est... Alors, en plus, le monde des fous, comme ils disent entre... Il y a les fous, ils sont super... Enfin, moi, je veux dire, il y a les gens qui ont dit normaux, ils sont moins fous. Et en plus, c'est plein de poésie. Alors, ça sonne toujours juste. C'est vraiment... Moi, j'ai... En plus, celle qui l'a écrite travaille dans le milieu. C'est-à-dire... Oui, auprès des gens qui ont des troubles psychiatriques. C'est qu'elle est une femme, déjà. Et puis, elle a cette justification un peu professionnelle et d'avoir l'habitude de parler de choses intimes avec les femmes. C'est... Moi, franchement, c'est un peu comme les films de Sautet. Vous savez, c'est... Bon, alors, Sautet, les gens n'étaient pas... C'était moins violent. Si tant est que là, ça soit violent, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes au quotidien, on vous raconte et vous êtes compris. Ça pourrait faire un magnifique film avec quelqu'un de talent, quoi. C'est... On aime bien ces films, ces livres, justement, d'ambiance, les livres dont on vous parle. C'est ça. C'est que vous rentrez vraiment dans un univers, dans un monde... Et on s'y retrouve, quand même. Enfin, on s'y retrouve. Oui, oui, on s'y retrouve parce que je trouve qu'on a tendance à appeler fous ou anormaux des gens qui sont... En fait, quand on va chercher un peu, qui est absolument abominable. La famille, je ne vous en parle pas. Enfin, voilà. Alors, rappelez le titre. Elle s'appelle Philippa Mott et pas Philippe, comme je l'ai appelé d'autres fois. Le jour où ma mère m'a tout raconté, c'est chez Stock. C'est pour moi un incontournable, une découverte. Là, vous pourrez dire que vous avez lu un livre dont personne n'a parlé. Elle n'a parlé et vous allez passer un très bon moment. Excellentissime. Et puis, il y avait aussi l'écume des pattes qui était notre coup de cœur de ces dernières semaines. C'est immense. Pour le succès. Oui, moi, je l'ai fait lire à plein, plein de gens. Ils ont adoré. C'est ce jeune italien qui arrive en France. Il s'appelle Tommaso Melilli. C'est paru aux éditions Stock. Donc, il est en France. Il fait ses études en France. Puis, il se rend compte un jour qu'il ne connaît pas grand-chose à la cuisine italienne. Donc, c'est une sorte de road trip en Italie à la recherche de sa culture, de la gastronomie. Il se fait embaucher comme commis. Donc, c'est des portraits de chefs. C'est incroyable. C'est super. Et puis, en plus, franchement, ça vous fait découvrir l'Italie. Enfin, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. C'est loin des clichés qu'on a habituellement. Vous savez, la gondole, le machin. Non, non. C'est la pire plus. C'est la cuisine au quotidien. Avec des produits qu'on ne connaît pas, qu'on a découvert. La vraie recette des pâtes Carbonara. C'est un vrai succès chez vous ? Ah, mais c'est énorme. Je veux dire, là, je n'ai même plus besoin de dire quelque chose. Ils viennent le chercher, l'offrir et tout. Donc, là, ça fait plaisir parce que c'était un livre qui, au départ, n'était pas fait et là, la couverture est excellentissime. C'est vraiment très, très bien. C'est comme ça qu'on sélectionne les livres, nous. L'écume des pâtes, il s'appelle Tomazzo Melilli et c'est aux éditions Stock. Si vous aimez l'Italie, la cuisine, le côté un peu découverte, vous allez adorer. C'est un livre gourmand. Moi, j'appelle ça un livre gourmand. Et alors, on reste dans l'Italie. On va rester dans l'Italie. On va reprendre des coups de soleil. Alors là, les lectrices et lecteurs qui reviennent aussi très contents, c'est Stéphania aussi, mais pas avec un deux S, mais un C. C'est formidable, c'est incroyable. Alors, on est en Calabre, il y a un tremblement de terre. On est au 18e siècle. C'est une famille de très pauvres et on décide de partir parce que ce n'est plus possible de rester comme ça. Ils vont se retrouver à Palerme. Alors, mais à Palerme, les gens sont très, très snobs parce que les Calabrais, c'est des pauvres et tout. Alors, ça va être très compliqué dans cette famille et ils vont se battre. Ils vont monter une boutique où on va vendre des herbes, des choses comme ça. Et puis, ça va être une des plus... C'est une histoire vraie. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Et à travers cette famille, c'est toute l'histoire d'Italie. Il y a tout. Il y a de la passion. Il y a les deux frères qui avaient la même femme. Il y a vraiment tout. La saga. Oui, j'adore. Et c'est le début d'une... En plus, j'aime bien. C'est le début d'une trilogie. Donc, c'est le premier tome. Je l'ai fini. Là, les clients, c'est pareil. Ils sont là. Ils pièrent en disant le deuxième, il paraît quand. Et c'est vraiment... Voilà, j'aime bien. C'est entre Dumas, ces grandes fresques historiques où on apprend plein de choses et puis c'est plein de saveurs, d'odeurs. Voilà, j'ai franchement bien... Les lions de Sicile, l'auteur s'appelle Stéphania aussi. Et là, si vous aimez les sagas, effectivement, c'est un incontournable. On pense aussi... Parce qu'il y a des... C'est vrai qu'on a tendance à se rappeler des livres qui viennent de paraître. Mais Un si petit monde de Jean-Philippe Blondel. C'est trop beau. Jean-Philippe Blondel qui est un de nos écrivains chouchous. C'est un des plus beaux styles français. Vous pouvez tout lire de lui en poche. Vous allez dans une librairie, vous achetez, il y avait le baby-sitter qui était formidable. Oui, il y a la grande escapade qui vient de paraître chez Foyot. Jutebox. Et il y a le train de 9h37 aussi, qui est un petit... Un shader. Une merveille. Il prend un train à 9h37 à côté d'une jeune femme. Et voilà. Donc, voilà. C'est des petits bijoux comme ça. Et là, Un si petit monde, oui, il décrit parfaitement ce monde. Là aussi, ça fait penser à Claude Sauté un peu. Oui, exact. À ces gens ordinaires, cette classe moyenne. Il parle de gens qui... Là, ça se passe dans un groupe scolaire, c'est-à-dire des profs entre eux. On rentre dans chaque famille. C'est franchement... Les profs, ils sont géniaux parce que c'est derrière la façade comme ça. Il y a toute la gentillesse, mais la méchanceté, l'ambition, la jalousie. C'est vraiment... Allez-y parce que c'est vraiment le... Quand on dit des petits gens, on parle de nous. C'est des gens ordinaires qui ne sont pas présidents, qui ne sont pas PDG. Mais il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Ah oui. Jamais de dédain, jamais de mépris. Absolument. Donc, vous vous dites, oui, ça ne va pas être drôle si ça parle de nous. Mais si, si, justement, il y a de l'humour, de la finesse. On adore Jean-Philippe Blondel. Donc, Un 6 petits mondes, c'est son dernier livre. Mais lisez tous les autres qui existent en poche. Ça ne coûte pas cher. Ça ne prend pas de place. C'est déjà fini, mais on va continuer la semaine prochaine. On fera une deuxième parce qu'on n'a pas tout fait. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.